Salut à tous c'est Guylain, aujourd'hui grosse vidéo, nouveau concept et celui-ci est incroyable. Je vous souhaite la bienvenue dans Kingdom Hearts UHC. Ce nom doit déjà parler à pas mal d'entre vous, et pour cause, il s'agit d'une grande licence de jeux vidéo, regroupant beaucoup de personnages et d'univers de Disney dans un seul jeu vidéo, avec une histoire bien particulière. Et je vous recommande de jouer à ces jeux, surtout parce que forcément vous comprendrez mieux cet UHC qui n'est pas le plus simple. Alors installez-vous bien, c'est parti ! Evidemment, pour qu'on se retrouve pour un UHC avec ce nom là, c'est qu'il s'agit évidemment d'un mode de jeu inspiré de cette saga, et notamment du dernier opus, Kingdom Hearts 3. Il s'agit d'un nouveau mode de jeu UHC stratégique avec des rôles appartenant à des camps. La partie débutera de manière classique, comme un UHC Battle Royale, où le but sera de se constituer du stuff, comme un début de partie Minecraft tout à fait simple, jusqu'à 20 minutes de jeu où chaque joueur se verra attribuer un rôle appartenant à l'un des 4 camps présents dans la partie. Le camp des gardiens de la lumière, comme Sora, Donald, Dingo ou encore Mickey, en bleu dans le scoreboard à droite. Les fragments des ténèbres, comme Xehanort, Ansem, Xemnas, les pseudos en rouge dans le scoreboard. Les oracles, en orange, et les deux rôles solo. Et là où cet UHC est intéressant et original, c'est qu'il y a plusieurs conditions de victoire dans un même UHC. Et on va tous les traiter une par une. Premièrement, la condition de victoire classique, tuer tous les autres joueurs et être le dernier camp en vie. Deuxièmement, l'infection. Cette condition de victoire est valable pour le camp des fragments des ténèbres. Pour expliquer simplement, il faut que Xehanort, le chef des fragments, infecte tous les joueurs qui sont des fragments des ténèbres avant leur mort, en sachant qu'ils ne connaît pas leur identité. Si uniquement l'un d'entre eux vient à mourir avant d'être infecté, cette condition de victoire est rendue instantanément impossible. De plus, ces fragments ne connaissent pas leur allié. Ils les connaîtront au fur et à mesure de leur infection. Alors comment fonctionne cette infection ? Il faut que Xehanort s'approche d'un autre joueur afin que cela remplisse un pourcentage. Si le pourcentage reste bloqué à 50%, c'est que ce n'est pas un fragment. S'il va au-delà de 50%, c'est qu'il vient de trouver un allié, et qu'il peut donc l'infecter. De plus, il doit faire attention, car deux rôles dans la partie peuvent outrepasser cette limite. L'un des rôles solo maléfiques est le rôle Lushu. En parlant de Lushu, il s'agit d'un oracle, et c'est lui qui est à l'origine de la troisième possibilité de victoire. A l'annonce des rôles, une boîte noire sera donnée à Lushu. Les oracles sont d'ailleurs les seuls à connaître l'identité de leur team en début de partie. Sauf Lushu, qui lui dispose de la boîte noire je rappelle, élément très important pour gagner. Cette boîte noire peut être récupérée par n'importe quel joueur au fil de la partie. Et pour faire simple, si le porteur de la boîte noire se tient 3 minutes tout en haut du bâtiment principal, donc en haut de Kingdom Hearts, son camp gagnera. Cependant, vous vous doutez bien que pour cela, il ne faut pas se faire déloger, et il faut surtout être très discret. Autrement dit, c'est loin d'être la manière la plus simple de gagner, mais vous comprendrez plus tard pourquoi. Encore quelques précisions sur les règles. Pour aider les joueurs, apparaîtront dans les quatre coins des coordonnées 400, donc 400-400, moins 400-400 par exemple, etc, etc, des items de façon aléatoire entre 50 et 80 minutes. Parmi ces items, on trouve le livre des prophéties, qui permet, lorsqu'un kill est effectué, de connaître le rôle du tueur deux fois dans la partie. L'éclaireuse, un item qui confère Speed 2 à son porteur pendant 2 minutes une fois par épisode. Le fruit Paopu, qui régénère 5 heures à son porteur instantanément lorsqu'il l'active. Et la pierre angulaire, qui est à usage unique et qui permet de re-téléporter aléatoirement sur la map tous les joueurs présents dans un rayon de 10 blocs autour de son porteur, sans que ce dernier ne soit affecté. Un objet extrêmement puissant. Concernant les rôles, certains ont des interactions entre eux. D'autres peuvent changer de camp, faire des alliances pour gagner ensemble, ou ont des items spécifiques. Mais je ne vais pas tout détailler dans ces règles. Vous aurez peut-être certaines surprises en jeu. Il s'agissait donc de ma toute première game, comme la plupart des joueurs présents dans la partie, car cette partie représentait la saison 1 et la seule saison de ce record. Alors c'est parti pour la découverte d'un nouveau mode de jeu qui a l'air extrêmement incroyable. Et préparez-vous, parce que je pense que cette partie est l'une des plus épiques que j'ai pu jouer. Vous devriez avoir eu une explication assez bien écrite, normalement, si je n'ai pas eu la flemme. Parce que là vraiment, j'ai à peu près compris les grandes lignes du mode de jeu, donc normalement ça devrait bien se passer. Après on verra, ça dépendra du rôle, parce que vu que moi je me suis arrêté à Kingdom Hearts 2, il y a des choses que je n'ai pas forcément bien compris quoi. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai une spécialiste qui est à côté, qui connaît bien le jeu, qui va pouvoir m'expliquer. Oh, les poulets sont incroyables ! C'est incroyable ! Mais c'est incroyable, c'est le meilleur pack de textures de tous les temps, sans déconner. Oh, il y a un village ! Dadou, écoute-moi bien tout de suite là, tu vas me donner des livres en fait ! Dadou, 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 s'il te plaît ! Ah pardon Guigui ! Oh mais regarde, la gueule des... C'est les vaches ça ? C'est les vaches, elles ont la même gueule après hein ! T'as pas des livres à me donner, Dadou ? Oh attends, Guigui, je veux voir hein ! T'en as combien là ? Attends, parce que j'en ai besoin de, en soi, 2, 3, 7 dont j'en ai besoin. Donc j'en ai 8, donc tiens. Merci Dadou ! Bon, 10 minutes, on va cave ou quoi là ? Allez, on s'enterre où ? Est-ce qu'on s'enterre à côté de Dadou et tout ? Oui ! Oui, on va s'enterrer ici ! Parce que je sens que cette cave va nous mettre plutôt bien. Non, en vrai, le seul truc qui me ferait un peu chier là, c'est d'avoir un rôle qui est pas terrible. J'espère du coup que ça va aller. Ouais, il n'y a que des rôles intéressants quoi, j'ai l'impression aussi. Bah, chaque rôle à mon avis a son importance. Oh regarde, trop stylé ! L'épée, elle est trop stylée ! Ouais, bah j'espère juste que par contre, je vais être un maître de la Keyblade du coup, sinon c'est pas... Mais du coup, l'épée en diamant aussi, c'est une Keyblade je suppose. C'est incroyable ça. Oh, regarde ! Ça, ça m'est bien déjà, ça commence bien. 12 minutes, en fait, ce qui serait cool, c'est de faire la table d'enchant avant les rôles là. Parce que franchement, quand il n'y a pas ce T-Boy, quand il n'y a pas tous ces trucs là, je sens que ça va être compliqué de sortir avec du gros stuff là. Franchement, en fait, la partie, elle peut se finir à n'importe quel moment quoi. Il suffit qu'il y ait un gars qui ait la boîte noire, il va déposer la boîte noire au centre. C'est fini en fait. Même si on était encore en vie quoi. Oh, les zombies ! Oh, regarde ! C'est son cœur ! Mais il est encore là ! Non mais non mais... Non mais non... Non mais non... Non mais non, mes frères ! C'est mes games, frères ! Mais je suis déjà en train de miner depuis là, depuis 10 minutes là. Depuis 45 minutes, je suis en train de miner moi aussi. D'accord, t'as combien de diamants, d'adou, dans ce game ? J'en ai 18. D'accord, vas-y, montre-les-moi. Voilà. Toi, montre-les-moi, toi aussi. Vas-y, je suis en train de miner l'opsi là. Moi aussi, je suis en train de miner de l'or. Ok, tu sais ce que je viens de faire là ? Je viens de me faire une épédiams là, actuellement. Ben c'est cool, ben c'est cool, t'as vivé. Oublie pas, qu'est-ce que t'as passé ? J'espère qu'il y a un faille-aille. J'ai rigolé, tu aurais été mort, vraiment. Tu penses, j'aurais été... J'aurais rage-kill. Attends, je vais négocier. Oh oui, il y en a eu un ! Excellent ! Je sens que toi, en vrai, tu vas être Donald. On va être ensemble. Si t'es Donald, par contre, t'es obligé de parler comme Donald jusqu'à la fin de la game. Non, ça c'est bon ordre, par contre. Vas-y, vas-y, continue, c'est excellent. C'est RP au moins comme ça. Attends, il y a les rolls bientôt qui... T'es chiant. GIGI ! Vas-y, attends, je reviens si je suis Donald. Ouais, moi je sens que je vais avoir un rôle... Moi je sens que... Je sais pas pourquoi je sens que je vais avoir un rôle à chier là. Moi tu vois, je le sens pas du tout là. On va voir ça dans quelques secondes. Franchement, j'aimerais bien avoir un rôle qui va jouer quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pas un rôle où on va attendre. 10 secondes, le suspense est à son comble. Oh non... Putain, je suis effectivement un rôle très important. C'est moi qui ai la boîte noire en fait. Et du coup en fait je peux... C'est moi qui ai la boîte noire en fait. Du coup je peux littéralement gagner en fait tout seul là. Genre en fait je peux aller poser et dans une heure je finis la game là. Et autant dire que cette partie commence sur les chapeaux de roue. Je suis Louchou. Un oracle mais surtout le fameux rôle important dont je vous parlais dans les règles. C'est lui qui possède au démarrage la fameuse boîte noire. L'une des trois possibilités de victoire. Et surtout l'une des deux qui peut permettre de terminer la partie à n'importe quel moment. Je possède alors un effet de résistance le jour. Parfait pour attaquer. Un livre Sharpness 2 et un livre Protection 2. Et évidemment je possède la boîte noire. De plus si Xehanort tente de m'infecter il aura un message faussé à son issue. C'est à dire que je peux m'infiltrer chez les fragments en tant que taupe. Eux ne sauront pas que je ne suis pas avec eux en réalité. Mais je n'aurai cependant pas la liste des fragments même si je viens à être infecté. J'ai donc plusieurs possibilités de stratégie. Mais je dois surtout me concentrer sur l'infection. Parce que c'est la seule possibilité de victoire que je ne peux pas maîtriser du coup. Vu que la boîte noire c'est moi qui les possède. En tant qu'oracle j'ai donc 5 alliés qui ont chacun leur particularité. Ira qui possède résistance la nuit. Qui gagne un cure permanent si elle tue l'assassin d'un oracle. Ace qui possède force la nuit. Et si l'un de ses mates vient à mourir il possèdera ses coordonnées. Envie qui possède résistance la nuit. Et pareil pour les coordonnées en plus de pouvoir connaître le pseudo ou le camp du tueur. Gula qui peut se rendre invisible en enlevant son stuff ainsi qu'en ayant résistance la nuit. Et Ava qui peut déceler la présence de Xehanort, Mickey, Aqua et Riku. Si ces derniers se trouvent à 50 blocs du joueur. Possédant lui aussi résistance. Je suis le seul oracle qui ne connait pas la liste de ses mates. Mais eux me connaissent. Ils auront donc tout intérêt à venir me révéler cette liste un petit peu plus tard. Bon bah en vrai je pense qu'on va pas trop se faire chier. On va essayer d'aller gagner avec la boîte noire je pense en vrai. Vu que dans une heure je vais avoir la boîte noire. Faudra juste que ma team vienne me donner. En vrai à tout le moment il y a Dadoo qui revient vers moi. Et il me dit yo mec je suis oracle. En vrai c'est possible. Effectivement on a bien un rôle important t'avais raison. En vrai je suis pas maléfique mais je m'en rapproche. Parce que son pouvoir ressemble énormément à celui de maléfique. Au moins je vais servir à quelque chose ça va être sympa. Attends. Alors ? Donald ou quoi ? Ça va mec ? Ouais ça va et toi mec ? Moi ça va bien. T'aimes bien ton rôle ? Ouais. Ah ouais ? Moi j'aime beaucoup mon rôle. Moi aussi en vrai de vrai j'aime bien. Ah ouais ? Ça va c'est un peu pareil. Ok bah tant mieux alors. Ça fait plaisir là. On se tue ? Pfff si tu veux vas-y. Tu te filmes là direct là. Allez go. Mais non Dadoo on est ensemble là. J'espère ? En vrai y'a quand même des chances qu'on soit ensemble là. Possibles aussi je pense. Ah ouais ? Ah oui. Tu penses ou t'en es sûr ? Toi t'en es sûr ou pas ou tu penses ? Moi je pense très fortement. Ah bah écoute moi je pense aussi très fortement qu'on soit ensemble. En fait tu en sais absolument rien. Bah moi non plus. Ah d'accord. Pensez vouloir me brainer. Il croit que je suis assez con. Ah bon je l'ai con. Putain je suis dégoûté. En vrai Dadoo je pense que t'es gentil en vrai. Bon je vais aller miner mon Dadoo. Tout à l'heure Dadoo. Bon Dadoo n'est clairement pas Oracle. C'est là il me l'aurait clairement dit. Là il me l'aurait clairement dit. Donc Dadoo est soit un fragment soit un... Ouais en tout cas il est pas Oracle. Par contre truc intéressant avec mon rôle et truc qui est trop bien surtout. C'est que vraiment j'ai pas à me soucier du fait qu'il y ait en fait l'histoire de boîte noire. En fait parce que c'est moi qui l'ai. Donc tant que je suis en vie en fait j'ai pas à m'en soucier. Donc en fait toute la game c'est tranquille. Parce que c'est moi qui l'ai. Et je vais pas la donner tout de suite. Oh c'est stylé ça. J'aime bien ça donne envie de jouer au jeu. Bon on se retrouve tout seul là. Ça fait 30 minutes là que je suis en train de miner tranquillou. J'ai 12 diamants c'est ok. On va faire nos deux pièces. En vrai je pense que là je vais pas rester jusqu'à 60 minutes je pense dehors. Parce que je fais quand même un rôle qui a une importance dans le jeu. Donc à mon avis va falloir que je sorte quand même assez vite quoi. Je vais avoir le stuff max finalement. Je pensais vraiment pas réussir à le faire. Mais mon rôle me donne. Le sort de kit c'est vraiment pas mal pour le coup. Bon il faut pas que je tarte trop à sortir. Parce que mes mates en fait le problème c'est que vraiment si... Enfin il faut vraiment qu'ils me donnent la liste quoi. Eux ils se connaissent entre eux. Ils ont une liste et tout. Par contre moi je les connais pas quoi. Donc en fait il faut qu'ils viennent me donner la liste quoi. Et j'espère juste que je vais pas me faire bait. Oh non ! Non ! Quand Fav est mort dans son put... Dans son record ! Son rôle était vanitas ! J'ai aucune idée de ce que c'est. Et là tout bascule déjà. Quand Fav meurt de PVE et comme elle était un fragment non infecté. Elle emporte avec elle la condition de victoire des fragments. C'est terrible pour la partie. Mais c'est juste parfait pour moi. Puisque désormais la seule possibilité de victoire autre que la victoire classique. C'est moi qui en détient la clé. Je suis donc totalement maître de mon destin dans cette partie. Je n'ai donc aucune raison de m'inquiéter. Et je vais pouvoir prendre mon temps. Attention cependant. Les fragments peuvent toujours s'infecter pour se connaître. Je pourrais donc toujours m'infiltrer. Mais par contre plus la game va durer. Plus ce sera à leur avantage. Car eux ils finiront tous par se connaître. Et ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Alors ! Faut vite que je me bouge de terminer mon stuff là. Comme ça au moment on va pouvoir sortir un petit peu plus tôt que prévu. Tain en vrai le départ de game est finalement se passe un petit peu mieux que ce que j'imaginais. J'avais vraiment... En fait ces histoires de plusieurs conditions de victoire ça me faisait très peur. Parce que justement j'étais en mode bah on n'est pas réellement maître de son destin. Mais là pour le coup actuellement je suis maître de mon destin. Et je pense que je suis le seul en fait à être maître de mon destin dans la game. Puisque c'est moi qui possède la boîte noire. Maintenant il faut vraiment pas que je meurs. Voilà c'est juste ça. Bon ! 37 minutes de jeu. Protection 2, Protection 3, Protection 2, Protection 2. Je vais pas trop tarder à sortir. Mais l'avantage c'est que là il n'y a pas Asti Boy. Et je vais quand même sortir hyper tôt. Alors que normalement en général dans ce genre de scénario les gens sortiront plutôt vers 60 minutes de jeu quoi. Je pense qu'en vrai il faudrait qu'on essaie d'éliminer les rôles les plus forts qui pourraient potentiellement nous empêcher de poser cette boîte. Et peut-être après vers la fin de la game quand on sent qu'on est bien on essaiera de la poser quoi. Mais je pense que là en début c'est vraiment pas une bonne idée d'essayer quoi. En vrai c'est vraiment pas évident à comprendre comme mode de jeu. Je sais pas si tout le monde aura compris et arrivé à ce stade là de la vidéo. Je peux vous dire que même moi il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Mais j'ai compris les axes principaux du jeu. Donc on verra ce que ça va donner quoi. J'espère que dans ma team il y a des gens qui connaissent un petit peu le mode de jeu aussi. Déjà s'il n'y a pas Bichard ni Damien imaginons qu'il n'y ait pas Daiko non plus ça va commencer à compliquer un petit peu la chose quoi. J'espère qu'il y a au moins un joueur qui connaît le jeu et qui est plutôt bon qui va pouvoir nous guider quoi. Ah il y a Nimbus aussi dans la game. Putain ça se trouve c'est Nimbus qui a montré cette vidéo. Je sais pas mec. Rappel à 50 minutes dans un intervalle de 10 minutes des items spéciaux apparaissent. Ah oui c'est vrai bah il faut que je sorte en fait. C'est hyper important. En fait je sors tout de suite là. On va aller chercher des items spéciaux là parce que c'est vrai que j'avais oublié ça. Mais il y a des items spéciaux qui vont pop sur la map. Petit rappel à nouveau à 50 minutes et toutes les 10 minutes des items vont apparaître dans des hôtels à toutes les coordonnées 400. Il est très important pour moi de m'y diriger car je peux y obtenir la pierre angulaire. Et clairement cet objet me donnerait quasiment la victoire. Je n'aurai qu'à me diriger au centre de la map et s'il y a fight j'utilise mon TP et c'est gagné. Ils n'auront pas le temps de revenir pour me déloger avec la boîte noire. Donc ouais faut que je sorte hyper vite parce qu'en 400 genre moins 400 là va y avoir un item en fait. Faut que j'aille absolument chercher il faut que je trouve la pierre angulaire. Si j'ai la pierre angulaire c'est quasiment gagné en fait déjà. On va directement aller se placer... Pouka ? Ça va ou quoi mec ? Ça va mec tranquille. Mais j'ai pas fait un stuff incroyable moi. Je suis juste ok quoi. Ok ok ça marche mec. Pouka n'est pas Oracle non plus sinon il me l'aurait dit aussi. Alors on va pas le suivre on va aller en 400 moins 400 plus tôt parce que c'est dans 2 minutes que normalement il y a un item qui apparaît. Et Pouka n'allait pas du tout dans la bonne direction là il va vers le centre. Tant mieux ça m'arrange parce que je pensais vraiment qu'il allait aller au coffre et que du coup on allait devoir se battre pour avoir le coffre. J'y suis très bientôt je pense que dans une minute là ouais c'est bon j'y serai. Je vais arriver pile à temps au bon endroit au bon moment ça va être génial. Ah c'est là regardez moi ça ce bâtiment. Et normalement du coup il va y avoir un truc qui va pop là enfin c'est ça il va y avoir un coffre. Donc normalement il devrait y avoir un coffre je pense c'est ici qu'il va pop. Alors je sais pas s'il va pop direct à 50 minutes ou s'il va pop beaucoup plus tard. On va voir de toute façon dans quelques secondes là on va voir s'il y a un coffre ici ou pas qui pop. Si Yankov j'espère que c'est la pierre angulaire. Ah les coordonnées sont aléatoires et seront révélées à 52 minutes. Ok le livre des prophéties du coup moi je m'en fous un peu. Ok j'avais pas compris ça je pensais que ça allait spawn à 50 minutes mais pas du tout en fait. Ok genre il y a un item qui spawn toutes les 10 minutes. Ok d'accord. Et du coup là on va voir les coordonnées dans 2 minutes. Bah du coup j'ai juste à attendre en fait parce qu'avec un petit peu de chance c'est là et du coup j'obtiens l'item quoi. Le livre des prophéties ça fait quoi si je l'obtiens ? Lorsqu'un kill est effectué vous avez le pouvoir de connaître le rôle du tueur 2 fois dans la partie. C'est pas le meilleur item du jeu je pense. Par contre ça serait bien de l'avoir pour justement éviter que ça soit les autres qui l'aient. Moins 400, 400. Ok c'est vraiment exactement à l'opposé de moi. Là je suis en 400, moins 400. Vous voyez pas les coordonnées mais c'est vraiment exactement à l'opposé d'où je suis. Il y a un Enderman en vrai. Oh là là imaginez. Juste imaginez si ça me loot là une perle là. Non mais les gars là c'est incroyable en fait ce qui est en train de se passer. En tout cas vous êtes en train de me dire du coup que je vais avoir la boîte noire plus la perle. J'ai une chance extraordinaire. Il ne manquerait plus que j'ai cette pierre et c'est trop bon en fait. Voilà la roof du 0-0. C'est là qu'on va croiser pas mal de gens. Et c'est là peut-être qu'on va croiser nos alliés parce qu'il faut quand même que je les trouve quoi. C'est quoi ce bâtiment là au centre ? C'est le bâtiment du 0-0 ? C'est trop stylé regardez-moi ça là. Il y a plein de gens ici. Attendez on va leur parler. Peut-être qu'il y aura mes potes là-dedans en vrai. Salut ! Ça va ou quoi les gens ? Il y a des trucs intéressants là-dedans ou quoi ? C'est l'ETP ? C'est un DTP. Comment ça marche du coup genre ? C'est une bloc de pression. Tu marches dessus et ça te... Hé Gil c'est pas toi qui a pris le coffre ? Non c'était à l'opposé mec. Je suis parti aux coordonnées mais c'était pile les coordonnées opposées. Moi j'étais à 30 blocs et le gars il a déjà pris le coffre. Ok bah il y a un gars qui a du camp. Ah ? C'est normal ça ? Non non c'est normal c'est un TP secret qui TP en mine. J'ai pas eu le panneau mais c'était pas censé nous amener en cave. Il n'y avait pas écrit minage ? Si apparemment c'était... Vous avez trouvé un TP secret qui TP en cave. Ah d'accord ! Ok ok. Hé c'est lent ! Ok on a juste pas eu le panneau quoi. Ouais bah ouais c'est ça en fait c'est ça notre problème c'est qu'on lit pas les panneaux en fait. Bon on va pas rester trop avec eux on va essayer d'aller voir si y'a pas d'autres personnes. Parce que là personne a voulu vraiment me prendre à part. Honnêtement je sais pas trop quoi. Et du coup ça c'est quoi ? C'est le grand bâtiment du centre c'est ça l'idée ? Putain c'est trop stylé en vrai. Attends 30 secondes là je vais avoir la boîte noire qui va mettre Givet. Ça c'est vraiment pas mal. Salut ça va les gars ? Premier étage, deuxième étage. Comment on fait ? Oh c'est trop bien fait. C'est trop stylé mon gars. Episode 4. Yo ? Yo ? Yo ? Je joue pour Udus ça vous dit ? Je suis trop beau hein. Udus ? Bah ouais moi j'ai un rôle de merde les gars. Udus s'il te plaît. Franchement. Qu'est-ce ton c'est là ? Attends mais si tu sautes de là tu meurs. Non mais y'a un truc pour Udus y'a un truc qui est écrit décembre. Je sais pas où je l'ai fait tout à l'heure. L'item éclaire ça spawn là. C'est en bas là. C'est beau ça. Attends mais est-ce que tu prends des dégâts de chute ? Bah oui. Tu pourras pas me tuer. J'ai le seul rôle de la game qui a force 10. Mais c'est pour ça que mon rôle est nul. T'es fini frère. Tu peux descendre par là. Comment on fait ? Comme ça ? Y'a de l'eau en bas ou pas ? Ah oui y'a de l'eau ouais. Viens tu vois je peux y aller. Hop là. Oh ! C'était aux coordonnées où j'étais ? Ah non pas du tout en fait. Viens on va chercher les clearos mec en vrai. Vas-y on va chercher les clearos. Vas-y on y va. Ah t'as cru me baiser hein. Ah t'as essayé mon gars. Oh non. Il sors là vas-y. Arrête 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 arrête. C'est calmer le tulle. On va vraiment avoir eu de la game je peux le dire. Y'avait déjà 4 personnes en fait en 400-400 donc bon. Ah bon ? Ouais ouais j'ai croisé 4 personnes. Donc je fais même pas ça que ce soit utile d'y aller. Rollo faut que je fais des trucs. Ouais c'est ça ouais. Voilà. T'as les infos c'est ça ? J'ai des infos sur la game. La bonne vieille blague ancienne. Non en vrai j'ai une vraie info par contre sur le jeu si tu vois. Hum hum déjà ? Ouais. C'est bizarre parce que tu connais rien. Vas-y on voit. Bah ouais c'est juste mon rôle. L'information c'est que je suis connecté sur le serveur. Oh ! Tu l'as eu vraiment ? Bah ouais il y était. Putain non tu mens. Je t'ai connu beaucoup trop ça aussi. Je sais très bien ce genre de technique. Se connaître entre eux en fait. Oui ! Ah ! Oh tant mieux. Putain la bus est mort mais je l'ai pas croisé en fait. Ouais bah moi je pense que je vais déjà aller me placer pour la prochaine. Pour le prochain coffre. Ça peut très bien respawner dans un coffre. Ah ouais ? Qu'il y a déjà fait. Ouais ouais. Oh merde. Donc en vrai tu peux hein. Tu peux tenter hein. Une chance sur 4 quand même. Ouais il s'est fait pousser. Mais non non en fait il y a quelqu'un qui l'a poussé. Il y a Pégaphyl qui l'a tapé. Il a fait Mnez regarde. Oh non. Nambus. Nambus là il est mort là. Il est tombé du plafond. T'es sûr il va forcément y avoir. J'ai récupéré ses gaps moi. Il y a une amitié qui a été brisé la seconde. Moi j'ai essayé d'être un gros rat mais j'ai pas réussi à réperper les gaps. C'est groupe de combien ? 5 ? 5 ? De 6 ? C'est 6 ? Bah qui m'aime me suive. Personne m'aime. Ça tombe bien. Pourquoi y'a personne, y'a pas mes mates qui viennent me voir pour me donner la liste ? J'espère vraiment que mes mates vont venir me dire parce que j'ai pas encore vu trop d'Aïko de la game. J'ai pas vu Nauti encore. Ça peut être vraiment quelqu'un au 0-0 mais il faut vraiment que cette personne me le dise quoi. C'est vraiment pas mal ça pour le coup. Tiens tiens tiens. Qu'est-ce que vous faites là les gars ? Et toi qu'est-ce que tu fais là ? Moi je suis venu voir le bâtiment. On m'a parlé de ce bâtiment je suis venu le voir. Je suis venu l'admirer comme un musée tu vois. Il est beau hein. Ah mais c'est ça le TP. Vas-y tu testes. Ciao. Moi je suis arrivé par là tout à l'heure. Ah ouais ? Ouais ouais je suis arrivé par là j'ai vu ça. Je vais aller au coffre déjà. Je vais aller voir là-bas pour la simple raison que en vrai on peut avoir deux fois plus de chance que les autres de trouver si j'y arrive vite là. Parce que l'item va spawn là. Surtout si les gens disent que c'est pas l'item le plus important à mon avis les gens vont pas forcément aller sur lui quoi. Y'a pas eu d'informations mais je crois que c'est pas là hein. On est à 70 minutes c'est pas ici hein. On va tracer tout droit on va aller en 400 plus 400. Peut-être on va aller en moins 400 moins 400 en vrai c'est possible. Salut ça va quoi mec ? Et toi ? Tu venais chercher l'item toi aussi ? Ouais ouais je me suis fait baiser. Non mais en fait surtout qu'on a pas les coordonnées encore mais moi j'ai essayé d'anticiper mais je pense que ça va être en moins en moins là tu vois. Ça se trouve là ça va être plus plus ça mec hein tu vois regarde. On va quand même aller voir en vrai hein parce qu'à tout le moment les gens sont partis mais bon. Vas-y je t'accompagne. Vas-y viens mec hein. Que toi plaise mon gars. Ouais c'est les mêmes coordonnées du début sans déconner. J'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose dans la game pour l'instant en fait moi tu vois. Bah c'est pas grave on attend. Attends que j'enregistre. Mais du coup du coup de ce que j'ai cru comprendre ouais c'est qu'il n'y a plus la possibilité de victoire de l'infection là. Bah oui vu qu'il y a deux rouges qui sont morts là. Du coup c'est soit il y a l'UHC soit on tue tout le monde soit c'est l'histoire de la boîte noire là. Mais alors Fuka m'a expliqué qu'en gros le mec qui est infecté en fait du coup maintenant il sert plus à gagner. Il sert juste à retrouver ses mates quoi en fait. C'est ça. Du coup il reste à côté et 3 minutes après il sait qui est avec lui. Tu t'es fait infecté toi ? Non. Moi non plus j'attends que ça. Ok ok. Est-ce que tu restes à côté de quelqu'un ? Bah ouais mais le problème c'est qu'en fait je sais pas quoi faire en fait mec. Je sais même pas comment ça fonctionne trop ce système en fait. Bah faut que tu restes à côté de quelqu'un je sais pas. C'est une seule personne en question ? Oui. Ok. Donc si la personne a déjà commencé sans faire exprès ou quoi de soi il y a moyen que. Toi aussi t'attends du coup ? Oui. Ok nickel. C'est l'heure de débuter la stratégie. Je croise Bichard qui me parle étonnamment beaucoup d'infection tiens. Je capte très rapidement qu'il fait partie de ce camp là. En tout cas je m'en doute fortement c'est peut-être même le rôle qui infecte qui sait. Donc autant rentrer dans son jeu et me faire passer pour un fragment également. Car je peux moi aussi me faire infecter je rappelle et devenir aussi une taupe chez eux. Une stratégie de fou. Ça va quoi mec ? Hé Timothée. Toi aussi t'attends d'être infecté ? Exactement. Bah voilà pas parfait les gars. Non non pas du tout j'ai la peine d'arriver. Bah nous on attend juste d'être infecté depuis une heure pour avoir nos mates pour qu'on puisse commencer à jouer. En fait le jeu a l'air bien mais impossible à comprendre. Oui parce qu'en fait quand tu connais pas le jeu à mon avis tu comprends rien. T'as un bon rôle toi en vrai ? Euh en vrai sympa. Non en vrai je te jure ok. Ok. Bichard est vraiment du coup fragment c'est exceptionnel. Donc là si je me fais infecter par Xanoth. Bah ils vont me voir dans leur liste alors qu'en fait bah je vais passer à travers c'est génial. Tu comprends mieux ton rôle là ? Hum un peu de discussion avec Bichard ouais un peu. Ok ok. Ça ça veut tout dire ça. Ok. Ça va un peu mieux disons. En vrai il y a moyen que Pégaphyl soit avec moi. Pour qu'il pousse Nimbus en s'en foutant de son rôle il y a moyen qu'il soit avec moi. Ouais ouais c'est bien on va voir ça. Oui ? Ouais ouais je regarde je réfléchis à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je pense que c'est du troll. Ouais ha. Vas-y viens me dire pourquoi tu penses que c'est du troll. Ça n'a aucun sens de dire hé salut je suis avec Bichard. On ne explique pas pourquoi mais on le dit comme ça tu vois. Je pense que tu comprends très bien ton rôle en vrai. Moi le mien oui je le comprends très bien. Hello. Salut. Hello. Vous faites confiance vous ? Euh pour l'instant pas plus que ça. Ok plus ou moins tous les trois vous faites confiance. Fuka t'as confiance dessus. Moi je fais confiance et sous-dé. Ok. Putain mais T'Atenu qui non plus n'est pas Oracle sinon il me l'aurait donné la liste. Putain mais c'est qui ? Les foutus Oracle il y a des gens que je n'ai pas vu de la game alors soit j'ai vraiment pas de chance. Et c'est des gens qui connaissent pas le jeu soit... J'espère vraiment que quelqu'un de ma team va me suivre pour me donner une liste ou un truc comme ça là. Pour l'instant je tourne en rond vraiment hein. Bonjour. Chantez. Salut. C'est vous quoi ? Ah ouais ça va. Vous allez chercher les items vous aussi ? Ouais là c'est des. Vous avez des infos avec vos rôles ? Euh quelques unes mais pas grand chose. Ok. C'est un peu compliqué. Moi j'ai rien du tout et j'attends qu'on nous donne des trucs pour jouer. On va attendre hein. Je pense pas que ça sera ici je sais pas pourquoi. Je le sens pas. Ah il y a déjà eu un item ici. Ouais. Il y a bien un des deux qui Oracle là quand même là. C'est ça cet endroit quand même hein. Bizarre l'ambiance là. Ouais je... Ouais je... Mais euh... Je pense que c'est... Attends attends viens. Attends j'arrive deux secondes. Pas ici. Ah c'est pas ici. Dommage. Ouais tu veux me dire un truc ? Attends je crois qu'il veut me dire un truc deux secondes attends. Ouais ouais. Ouais t'inquiète. Hum. Hum hum. Ah ok. Bah on va faire simple alors les gars moi j'ai aucune info. Il faut vraiment que vous me donniez tout en fait. Est-ce que vous pouvez me l'écrire s'il vous plaît la liste ? Je sais pas la liste. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me la donner ? Oh excellent en bas. Et euh ouais il y en reste un c'est... Ah je le savais. J'en étais sûr frère. Ah je le savais. Alors là il est venu me dire un truc à un moment donné je le savais. Mais pourquoi il m'a rien dit ? Bon ok pas de problème c'est tout ce qu'il fallait. Parfait les gars. Un coup de chance insane. Je m'éloigne par hasard pour aller récupérer l'un des items qui pop. Bon pas de chance il n'est pas à l'hôtel que je visais. Mais je rencontre à la place deux alliés oracles. Et je reçois enfin la tant attendue liste. Composée de Nomlus, Bubble, Timothée, Chazin et Tatnux. Les gars j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir les gars. Parce que franchement il nous aurait fallu cette putain de pierre là. Moi j'ai ça hein. Ouais ouais. Bon vas-y go. Moi je vais retourner un peu au centre mais faut que je reste pour l'instant solo sinon ça va... Ouais ouais. 400 moins 400. Ok c'est vraiment en face on l'aura jamais. Dans la pierre angulaire. C'est un gros problème ça. Ça c'est ultra chiant. Par contre faut vraiment que là je rentre un petit peu solo je pense. Parfait. Ça y est on a enfin les informations de savoir qui est avec qui. Là on est bien. Là maintenant on a juste à essayer de... Il va falloir commencer à prendre des kills je pense. Il va falloir qu'on se regroupe et qu'on essaie de prendre des kills. Salut ça va quoi ? Ah ouais ? Ah je guigui. Ouais les gars. Faut que je vous dis un petit truc en vrai. Moi je pense que je connais un gars qui est fragment je pense. Moi aussi. Et j'en connais un peut-être qui est neutron. Tu penses à qui toi ? Dis-le et moi je te le dis après. Moi je pense à Bichard. Ah bah pas du tout moi je ne l'ai pas croisé donc. Je pense que Bichard il est fragment frère. Peut-être des infos par rapport à ton rôle ? Non c'est juste ce qu'on se disait et tout. Moi c'est pas de ce côté de ce camp que je connais un rôle. C'est à dire tu connais un gentil ou un oracle ? Il y a moyen que je save quelqu'un. Ok. Tu ne vas pas me dire qui c'est ? Peut-être pas tout de suite. Moi je t'ai donné mes Bichard quand même. Mais en fait si je le dis ça peut peut-être me dévôt. Je pense pas. Je connais rien. Moi je pense que si. Franchement mais tu ne me dis pas la raison. Tu ne me dis pas la raison. Donc si je te dis le pseudo. Oui c'est vrai qu'en soi tu ne me dis pas la raison. Je m'en fous. Je veux juste avoir des mates en fait. En qui faire confiance tu vois. C'est juste ça. En soi je pense que Nimbus essaye. Mais Nimbus il est mort frère. Tu veux juste avoir l'info. En fait tu n'as pas d'info quoi. C'est ça l'idée. Il faut juste de ma gueule là. Attends. Mais tu ne les connais même pas en fait ? Allez gojouer. Parce que Nimbus. C'est pour ça que. Nimbus je te le dis. Nimbus il était méchant. Ah ouais ? Par contre. Ce que tu viens de me dire. Peut-être qu'on est ensemble d'adou. Je ne sais pas Gigi. Je ne sais pas. C'est pour ça que je n'avais pas une minute. Allez c'est chiant. Non mais je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus. C'est bon ça va. Je n'en dis pas plus. Il y a des chances peut-être qu'on est ensemble. Je n'ai pas d'info. Mais peut-être mettre une pièce sur le fait qu'on est ensemble. Voilà je te le dis. Il s'est passé des trucs moi perso. Pour te dire. Pour ne pas me dévot. Il s'est passé deux choses. Moi je ne suis pas certain. En fait je disais ça pour voir les réactions des gens. Mais en vrai ça se trouve je suis avec Bichard. D'accord. Voilà. Ou peut-être pas. Mais je comprends pas parce que tu l'as croisé. Ouais ouais pas mal de fois déjà. Et on a parlé juste comme ça. On s'est dit une phrase à la con. Peut-être que je suis avec lui. Peut-être pas. Surprise. Après c'est facile de dire ça quoi. Et comme avec moi frère. T'as une chance sur deux aussi quoi. Apparemment Pegafield serait chelou. Apparemment c'est Pega qui a tué Nimbus. Franchement. Après t'as quand même tué quoi. Comme ça. Tadou faut que je te dise un truc. Viens deux secondes. Je me posais la question de. On est d'accord que c'est Pegafield qui a tué Nimbus. Qui a poussé Nimbus. Oui. Nimbus et tes fragments. Les fragments se connaissent pas entre eux. Les gardiens de la lumière se connaissent pas entre eux. Est-ce que tu penses que Pegafield pourrait pas être Oracle ? Et il connaissait mate. Et du coup il sait que Nimbus est pas avec lui. Il n'a rien à foutre de le buter. Ou de le pousser ou quoi que ce soit. Moi franchement ça pourrait être vraiment un truc à dire. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en vrai. Pas certain qu'en vrai tu pousserais quelqu'un au pif comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas d'où il a poussé en fait. Je sais pas trop ce qu'il s'est passé. Deux secondes en haut. Apparemment il a poussé. Il s'était au bord. Oui donc ça s'est pas fait. Si c'est fait exprès. Oui c'est fait exprès. Peut-être que je me prends la tête tu vois. Mais en vrai c'est la seule info qu'on peut avoir pour l'instant. C'est ça par rapport à ça tu vois. Ah bah tiens. Bah c'était un mec de Pegafield ça. Bah c'est pas sûr. Non je dis ça pour rigoler. Je rigole. Oui. Bah c'est chelou quand même. Je crois qu'il y a du staff ici. Allez yes. Je voulais brain. Mais bon. On m'a fait trop peur mec. J'étais vraiment en train de me barrer moi. Tu m'as fait trop peur frère. C'est vous qui avez buté l'oracle ? Non. Il est mort de chute je crois. Mais non mais c'est pas possible. Arrêtez vos gros trucs mortes et de chute là. Ouais bon écoute nous on reste là. Je sais pas c'est groupe de combien ? Je crois que c'est groupe de 5-6 ? 5. 5. Quoi ? Quoi ? Qui ? Oui c'était sûr. C'était sûr. J'ai pu m'en sortir grâce à ma double perle mais ils m'ont explosé. Vraiment on n'est pas ensemble je te jure je joue plus avec toi. C'est vrai ? Bah ouais clairement. Yes. Ils sont là ? Ouais mais ils sont là. Bah en fait moi j'ai pas défait en fait frère. Bah vas-y toi. Ghost cassé les gars. Il y a Titi avec eux je crois. Titi, Daiko, Bichard. Bah ça va leur team est sympa en vrai. Ghost est bien loin les gars parce que je crois qu'il y a une luchaise en plus. Ils sont allés sur Naughty en tous les cas ils sont partis loin je pense. Ouais j'avoue. C'est quoi ça ? Oh c'est quoi ça ? Ça c'est d'un gauche quoi. Du coup Dadou vous avez des blocs ? Maléfique c'est un roche solo. Excellent. De toute façon mec dans tous les gens qui y'avait là, dans tous les gens qui y'avait là, il y a forcément, forcément un méchant. Et c'est moi. Non c'est sérieux ? Oh ça chien. Dadou est-ce que tu penses qu'on est ensemble ? En vrai de vrai, vraiment je pense pas qu'on est ensemble. Vraiment. T'as raison. T'as raison. On est vraiment pas ensemble. Yes. Parfait parfait. Ouais mais je m'en fous parce qu'en fait, je me suis fait passer pour un fragment auprès de Bichard. Nous passons donc à la trahison immédiate. Pas de temps à perdre. Je tue donc Damien. Et même si Bichard, Daiko et Titi m'ont vu partir avec, ce n'est pas si grave. Car je devrais les avoir brain sur le fait que j'étais potentiellement un fragment. Et ça peut donc se tenir si par la suite je me fais infecter. Par contre Bichard à la pierre, ça fait chier. Ah ouais. Bichard à la pierre, ça casse la tête ça. On n'avait pas le choix, je suis désolé. Faut vraiment qu'on commence à jouer là. Et moi j'ai deux paires là les gars, donc en vrai je meurs pas avec la boîte là. Moi j'attends la fin de l'abso et après on peut y retourner et dire que bon, c'est fait chase par Bichard et tout si vous voulez. Et que Badadou au moment où ils l'ont chopé. Faut qu'on trouve Tote et Chazin, ça serait bien. Ils sont ensemble les deux. Ouais je sais mais les deux traînent ensemble donc on peut refaire pareil. Oula ça fight là, ça fight là. Y'a des gens qui se fight. Ils fight là ? Non je crois pas, je crois pas du tout mec. Non mais en vrai Go repartir là, Go les laisser et Go faire notre groupe en vrai. C'est bon d'ailleurs. Bah Fire Do pour essayer de nous en vrai. Ok ok ok. Parfait. On croise un groupe qui nous ramène Chazin et Fire Do avec nous. Nous sommes donc réunis avec un seul non-oracle. Et vous savez très bien ce qui va se passer. Et en vrai ils devraient continuer à l'infecter au lieu de tuer les gens. Je comprends pas leur logique. Bah parce qu'ils peuvent plus gagner là en fait. Ils peuvent plus gagner donc de toute façon c'est pas grave. Ah oui c'est vrai que les rouges jouaient. On peut pas nous suivre toi, on a cinq mec. Vas-y quoi ? Ah moi je disais que j'ai potentiellement de quoi aider Benben. Ah ok. Bah skip Damien il a dit Benben, moi et Fire Do sont safe. En fait il a cité quatre personnes apparemment mais moi j'ai entendu que toi et que toi. Il a cité que toi et moi. En vrai eux ils sont. Je sais pas. Je leur fais pas confiance parce qu'en fait ils disent qu'ils se font potentiellement confiance mais je sais pas pourquoi. Alors soit c'est le trio, soit... Ouais il reste encore beaucoup de rouge hein. Bah c'est ça le problème, soit c'est le trio soit c'est des fragments. Et je leur fais pas confiance. Par contre je sens qu'ici parmi nous il y a un Roxas qui traîne je pense. Ah ouais ? Pourquoi ? Bah je sais pas parce qu'il y a un infiltré ou... Bah il y a au moins un méchant. C'est sûr, c'est sûr. Parce que le gil s'il n'a pas infecté. C'est bon. Oh bien joué. Yes. On se casse, on se casse, prenez on se casse, prenez on se casse. C'est pas mal ça en vrai. C'est bien joué ça les gars, c'est pas mal là. La stratégie est mise en place, à partir de ce moment là nous ne devons plus nous séparer. La partie est lancée pour nous. Moi j'ai deux perles et j'ai toujours la boîte sur moi. Alors Gilles si tu veux je te passe l'éclaireuse comme ça vu que t'as la boîte, ça prend ta carrière. En fait quand j'ai appris que t'étais avec nous, c'était trop bien mec. Parce que je t'en mode putain, t'as un item c'est nickel. Par contre Bichard à la pierre et ça, ça casse les coulées. Ah mais après je suis attaqué potentiellement parce que sachant que tout le monde sait qu'ils sont méchants. S'ils sont attaqués, qu'il est dans la merde, il va l'utiliser et après nous on pourra le tuer plus tard. Il faut aller au centre et il faut être très discret, ok. Bon allez faut tuer des bleus, pour moi Puka et tout sont des bleus. C'est sûr que c'est le trio parce que quand je les ai vus au début ils m'ont dit on se connait. Donc c'est sûr que c'est Sora, Donald Dingo. Tote Polo je les ai cramé, ils sont rouges. Mec attends, Tote Polo, Daiko, Titi, Bichard mais c'est quoi ce team de fou furieux frère en fait ? En fait je me demande s'il faut vraiment tuer des... je pense qu'il faut vraiment pas tuer les bleus en fait là. Il y a moyen qu'on soit vraiment cramé là. Oui c'est sûr même. On reste bien ensemble surtout. Ils m'ont qui avec nous là, il faut qu'on trouve qui ? Vous savez pas où il est ? J'ai 0 et j'étais avec Paz. Oui il a infiltré et personne ne se doute mais je pense que tout le monde pense qu'il est bleu. Ce qu'on peut faire en vrai c'est qu'on va vers un bâtiment pour se taper et on est silencieux jusqu'au haut du bâtiment. Sinon vous avez vu où est la plaque de pression pour se taper à la mine ? Si jamais il y a un problème on se retrouve en bas. Si jamais il y a un problème on se retrouve à la mine voilà. Ok 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 ça marche ça marche. Mais il est là, ça en face tu vois ? Tu vois le truc violet là bas ? Bah voilà c'est là la plaque. Elle est là bas. Qu'est ce qu'on fait les gars vous voulez qu'on y aille ? On va où là ? On va à un bâtiment de l'autre côté pour se taper ? Ça serait bien de se taper dedans. Et vous savez où sont les bâtiments vous ? Il y a une autre plaque si vous voulez dans le village. Ouais on peut y aller si vous voulez. Vas-y on peut y aller hein. C'est bon on y va pas faire. C'est bon on y va pas faire. C'est bon on y va pas faire. C'est bon. Pégraphy l'exterra le groupe de Pégraphy. Soit il est gentil soit il est méchant. Ça va faudrait qu'on sache où sont les TP comme ça. On sait où les gens vont arriver. Ouais je crois que là c'est simple. Ouais je vois pas trop rester dans les endroits de TP ça peut être bordel. Ouais mais au moins on est entre les deux c'est bien. Imagine c'est des méchants et ils arrivent par ici. Mais c'est où qu'elle doit assembler le truc la meuf là ? En haut sur la terrasse. Mais c'est où la terrasse comment on y accède là ? Bah tu montes le plus loin possible. Ouais par là je pense. Les gars ! Bon bah c'est ce qu'on avait dit ! J'sais pas où il est parti. Ouais j'sais pas j'sais pas. Je déconne ici il est là frère. Il est là il est là il est là. Il est là il est là. Il est là il est là. Il est là il est là frère. Et on deck. Go. Oh les gars on s'est abusé là. Ça attaque les gars. Ouh on va tenter un petit truc. Vas-y mon gars. Aller. Il est après. Yes. Yes. Let's go mon gars. On va chercher en bas. Non non non. Arrête arrête. Pas de conneries. On a trop bien joué les gars. Il y a du monde en bas. Ok il y a du monde en bas. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. C'est quoi ça ? Mais putain. Mais c'est quoi ça ? Restez pas là. Restez pas là. C'est quoi ? J'sais pas c'est un bug. Tout à l'heure ça l'a fait. C'est un bug ? Ah super ça ! Oh putain. Oh. Mais c'est comme ça que nos homelys c'est mort en fait. Ah bah oui là. C'est comme ça que nos homelys c'est mort en fait. Ah bah on met. J'm'en bats les couilles. On y va. Je balance. Vas-y vas-y. J'espère que vous êtes prêt. J'espère que vous êtes prêt. J'espère que vous êtes prêt. Ils sont allés prendre les rétages. Non ? C'est qui qui là ? C'est qui là ? C'est qui là ? C'est qui là ? Allo ? Mais faut que vous prenez ou quoi ? Non. Faut monter faut monter. Mais je suis bien. Derrière 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 derrière. On voit c'est derrière ça. C'est derrière ça. Ils ont tué. Ah ils sont forcément là. J'ai pas eu de pioche ? Oui ils ont tué. Ah ils sont là. C'est groupe 2 qui est à train par contre les gars. Bah ouais. Ah c'était sûr. C'était sûr. Ah ça a failli presque passer. Nous avons tenté d'assembler la boîte noire. Mais nous avons été cancel par Bichard qui avait comme je le pensais la pierre angulaire. Et qui nous a donc tous retépé sur la map. Il faut donc absolument qu'on se retrouve. Puisque nous venons d'être séparés. De plus nous avons perdu juste avant un allié. Mort à cause d'un bug visiblement. La partie ne s'annonce pas si simple que ça finalement. Salut. Mais mec je te jure. Je te jure je sais pas pourquoi il ne saute alors que je suis sympa. Damien massive. Guy est méchant ? Bah je pense qu'il est oracle Guy. Voir Luxu. Et eux aussi. Je sais pas d'où tu tires ces infos. Mais en fait le truc c'est que vraiment. Enfin je crois que vous avez pas compris que Fuka et Bichard ils sont pas avec vous en fait. Voilà. Et Bichard n'est pas ça. N'est pas de ce camp là. D'accord. Ah bien joué à vous. Ah bien joué. Et du coup vous allez me tuer quand même. Ouais. Ah. 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 Ah non y'a des gens. On se casse. On se casse. Viens. On se casse. Ah. Ah heureusement que c'est pas win parce que sinon j'étais mort. Ah. Oh yes. Oh yes. Ah en vrai on est bien. Il reste 3 rouges. Mais on va gagner mec hein Faut tuer les bleus là On va gagner là hein Oui mais il faut qu'on les retrouve parce que si ils sont tous les deux tout seuls Non tu le sais où il faut qu'on aille viens 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 Ah oui 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 mais Timothée il sait pas Si on peut retrouver notre botte bubble c'est déjà pas bon Bubble ? J'ai toujours les clés rose en plus mec j'ai pas utilisé encore Je me suis dit t'allais l'utiliser pour bad fight Pas du tout mec franchement en fait je me suis dit que franchement on est gagné le fight Ah c'est bon il reste que des bleus Groupe de 3 alors Pegaphyl, Titi ça va être chiant ça Bombi ensemble aussi ça va être très roulé On va être discret mec hein Timothée putain la chatte de fou frère Timothée t'as tout pour ton stuff ? T'as combien de gaps ? Moi j'en ai 14 J'ai une combo de regen Bah mec j'ai l'éclaireuse et j'ai le livre du profession si on s'en fout un peu J'ai toujours le fuit pop C'est une utilisation mais c'est... Regen 5 heures à son porteur et venez En vrai le combo avec ça ce serait trop bien Salut ! Bonjour ! Au revoir ! Salut ! Non ! Désolé ! Ouais j'suis désolé hein C'est pas grave il reste que Titi J'suis désolé hein on a pas le choix là Est-ce que Timothée tu veux pas me donner le truc pour heal ? T'es non bien ? J'ai tout mec j'ai tous les items du jeu frère Bon bah go monter en vrai hein Go monter parce que là j'ai résistance euh... Ouais maintenant Go ! Euh viens 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 par là par là par là Je connais pas vas-y vas-y je te suis Ils sont sûrement en haut hein Euh oui il y a Seb et Pega Euh oui il y a Seb et Pega Oh là les gars ! Par contre c'est groupe 2-3 les gars Ah je vous le dis groupe 2-3 ? Ouais Ok Derrière les gars Ok De la résistance hein je crois Bon joué Ah là Ok j'suis bloqué Bon c'est bon ? Nice GG On continue ? Il est là Bon joué Les problèmes Ah gros problème là Euh Il a speed là Mais comment on sort d'ici ? Euh Bonne Oh non Je fais la question Oh non mais ça Vas-y je te le laisse en vrai Let's go ! Let's go les gars ! L'attaque est relancée On re-rentre dans le château Et on tue 2 personnes qui respawnent Ceci est visible avec le message La lumière ne meurt jamais Il s'agit de Sora et Kairi Qui possèdent une 2ème vie Voilà pourquoi ils ont respawn Seb et Lupio sont donc ces 2 rôles Ils ont donc respawn Mais nous avons tout de même réussi à tuer Bombi et Pégaphyl La victoire semble à portée de main Bon bah allez go finir là ! Il reste Kairi, Sora T'es où qu'on monte là ? Merde ! T'es où ? Merci pour l'item merci ! En vrai ça a bien mis hein ! Ah bah oui mec Un là ça m'a sauvé hein ! C'est là non ? Ah oui c'est là ! On est trop con On est monté par où mec Ah c'est là non ? On est monté par où mec tout à l'heure ? Ah c'est là non ? Peut-être par là ? Là par là C'est là ça me dit un truc ça aussi C'est bon On est dans la zone Et du coup je dois la re-balancer c'est ça ? Ouais Ouais c'est ça Ok je sais Je dois la garder en main ou pas ? Ils sont bas, ils sont bas, ils sont bas, ils sont bas Bah viens de l'autre Téo viens Je me casse Attends On peut pas y aller Dépêchez-vous les gars hein ! On peut pas avoir le temps de venir en fait Au dessus au dessus Vas-y vas-y Il est mort Oh putain bien joué Il est là ! What ? Il n'est pas de gaffe ou quoi ? Oh il a sauté je crois T'as besoin d'aide ? Ok j'avais pas Il reste... Il reste... Il reste tout ici Oh les cléroses elles marchent pas par contre je pense qu'elles ont tout fait 20 minutes Je reviens les morts ! Ah oui là ! Il n'est pas morts tout simplement Il faut que je te deal ! Je vais mourir moi en fait Meurs ! Yes ! Let's go ! Voilà ! Wow ! Quel game de fou frère ! Et nous remportons Kingdom Hearts UHC Victoire pour les oracles Avec la condition de victoire classique Mais nous aurions très bien pu finir avec la boîte noire ici Quel game de fou furieux ! De la stratégie Un rôle important Que j'ai plutôt bien joué je trouve Beaucoup de fights Beaucoup de kills 8 Des retournements de situations C'était incroyable à jouer Même si je vous avoue qu'au début j'ai pas compris grand chose J'ai déjà joué à Kingdom Hearts Mais pas jusqu'au 3 Donc autant vous dire qu'il y avait la moitié des trucs que je comprenais pas Mais je trouve quand même avoir plutôt bien géré Et je suis trop content Encore un record de win cette année 100% de victoire pour l'instant Quel bonheur sérieux ! J'espère que ce mode de jeu vous aura plu Sachez qu'on va certainement en faire en live les prochains jours Pour découvrir un petit peu plus en profondeur certains rôles Donc n'hésitez pas à passer dire un petit coucou sur ma page Twitch Je live tous les soirs à 21h J'espère que cette grosse vidéo vous aura plu Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas en commentaire S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris Je pourrais vous expliquer si moi je les ai compris Ou alors n'hésitez pas à passer en live Lors d'une des games pour poser vos questions à ce moment là Cette vidéo là aura demandé énormément de temps Donc vraiment je compte sur vous pour bombarder cette barre de likes Pour en même temps féliciter Nimbus qui aura beaucoup bossé dessus Vu que moi j'étais sur la vidéo citée N'oubliez pas également de vous abonner si vous aimez ce type de contenu Minecraft C'est un contenu qui est quand même assez rare sur Youtube on va dire C'est pas forcément très très à la mode car c'est pas très facile à comprendre Donc je compte sur vous pour aider la chaîne en vous abonnant les potes Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés Vous êtes habitués à ce discours sur Youtube Donc voilà je vais pas vous le rabâcher encore mais vous le savez Sur ce merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo Et je vous fais plein de gros bisous les potes Salut les amis !